Bonjour à tous les amis, c'est Marlon et bienvenue pour déjà l'épisode 2 de Cauchemar en Farming. Nous avons 24h, enfin même moins de 21h maintenant, pour sauver cette e-ferme. Et il reste du coup, en comptant celui-là, plus que cet épisode, il y a toujours beaucoup de dettes, des centaines de milliers d'euros de dettes. Et donc écoutez, c'est parti ! Et oui les amis, c'est déjà parti, j'ai déjà lancé le chrono parce qu'on perd pas de temps ici. Maintenant ça sera ça, dès l'intro le chrono sera lancé. Et jusqu'à l'outro, hop, je couperai la vidéo à la fin du chrono. Comme ça, on a 3h pour vous faire un épisode intéressant et surtout pour sauver cette e-ferme. Parce que oui, on est déjà à l'épisode 2, ce qui veut dire... Je sais pas que c'est ce terrain, mais de quoi je me bail ? C'est bon, ça va ça. Voilà, voilà. Mais oui, il va falloir... Oula, attendez, il va falloir qu'on fasse de la paille d'ailleurs. Bon, de bien faire un petit peu de paille pour mes vaches, pour en avoir en stock, parce qu'on en a pas tant que ça. Mais il faut sauver cette e-ferme, il faut sauver cette e-ferme les amis. Le premier épisode, j'espère, vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à continuer de bombarder de coups bleus, c'est hyper important. Ça aide au référencement. Puis moi, ça me permet de voir que ça vous a plu. Et du coup, pourquoi pas faire une saison 2 ? C'est pas mal, on prend une semaine de temps en temps quand je pars en vacances. Et on essaie de sauver des fermes de la faillite. En tout cas, on a bien avancé dans le dernier épisode. On avait déjà commencé... D'ailleurs, je vous affiche le bilan du dernier épisode, qui avait été plutôt sympa. On a baissé en dette pendant 3 heures. Je trouve que c'est mal. On a pas baissé énormément la dette. Mais déjà un petit peu, tu vois. On a montré aux banquiers qu'on allait dans la bonne route. Est-ce qu'on était prêts à lui rendre son argent ? Et ça va arriver. Et je pense que franchement, on peut le faire, là. On peut le faire. Alors, on a beaucoup d'argent, là. Vous allez me dire, Marlon, t'as 200 000 euros en banque. Donne-en aux banquiers. Attendez, les gars. On a plein de petits investissements à la con à faire. Ça va aller très vite, les investissements qu'on va devoir faire. Parce que là, on va se lancer dans le yaourt. Il va peut-être falloir qu'on achète un camion pour transporter le lait au bout d'un moment. Au début, on va essayer avec la citerne. Mais à mon avis, on va vite vouloir acheter un camion. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu. On pourra aussi faire des fromages. On pourra... Il va falloir transformer cette laine. Est-ce qu'on va garder la laine comme ça ? Parce qu'on a commencé à nourrir les moutons. Est-ce qu'on va garder la laine comme ça ? Ou est-ce que, justement, on va se dire, non, moi, la laine, ce que je veux faire, c'est plutôt m'en servir pour faire du tissu, quelque chose comme ça. C'est vrai que ça pourrait être plus rentable. Après, on n'a pas énormément de moutons. Donc, pour le moment, ils ne vont pas être non plus dans une rentabilité de fou. Et ce qu'on va finir de faire avant d'accélérer le temps... D'ailleurs, quand on accélérera le temps, je le rappelle, on n'a pas les emprunts de base du jeu. On peut soit rembourser de temps en temps comme ça. Moi, je dis, voilà, tiens, le banquier, je te donne 10 000. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai besoin d'argent. Mais on peut rembourser comme ça. Et aussi, chaque mois, le banquier, il y a un remboursement de 6 000 euros. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais passer une journée, le banquier va me dire, non, frérot, c'est moi qui décide. Je te prends un peu d'argent déjà. Donc, qu'on ait l'argent ou qu'on ne l'ait pas. On pourra très bien être en négatif. Et là, on serait obligé de faire un autre emprunt et de se mettre encore plus dans la merde. Je crois que vous avez compris le concept. Ça ne va pas forcément être facile. Mais on va tenter, les gars. On va tenter. En tout cas, je suis trop content parce qu'on est parti vraiment avec 0 euros et ce million d'euros de dettes et une belle ferme. Et ça change un petit peu des autres concepts que j'ai fait. Et en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Bah, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que là, dans cet épisode, je vous fais un petit sommaire. Ici, on va récolter le blé. Les deux beaux champs de blé. On prend un très bon état avec un très bon bonus de rendement. Et le blé, alors, on va en vendre une partie, je pense, parce que je n'ai pas de silo, d'ailleurs. Ah, quoique. Non, je n'ai pas de silo. Donc, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être aussi nourrir un peu nos poules. Le problème, c'est que ce n'est pas le poulailler de l'année. On peut avoir 45 poules. Bon, on va les nourrir parce que ça me fait marrer et qu'on va voir ce que ça donne. Mais je ne suis vraiment pas sûr que ce soit le poulailler le plus rentable du monde. Vous savez quoi ? On va déjà acheter un maximum de poules. On va le remplir. Vous allez me dire, il y aurait eu la reproduction. Ce n'est pas pour 50 euros. 1000 euros de poules ? Comment ça ? Eh, ouais, ça va vite, en fait. 1500 euros de poulet ? Je vais ouvrir un KFC, là. Donc, je laisse ouvert. J'irai vider ma première baine de grain. À mon avis, on va mettre 1000 litres dedans. Non, mais je vous le dis tout de suite. On a plein d'autres choses à faire. Il faudra aussi que je répare mon matériel parce que mon matériel est dans un état miteux. Regardez, le fiat, il est miteux. D'ailleurs, vous savez quoi ? On va le réparer parce que je vais avoir besoin d'un fiat en très bon état pour presser. On ne va pas se mentir. Le pressage, ça demande quand même de la puissance, surtout sur ce genre de presse avec multichambre. Donc, on va faire ça d'entrée de jeu. On ne va pas se mentir. Mais en tout cas, quel plaisir d'être sur cette magnifique map française de jouer de manière un petit peu plus réaliste aussi. On a délaissé un petit peu les autolaudes. On a délaissé un petit peu la porte de charge lourde. On fait des trajets en véhicule et tout. Je trouve que c'est plus sympa quand même. Ça change en tout cas. Ça change un petit peu de partage d'un. On est vraiment des gros américains. On va trop vite. Là, on prend le temps. Bien qu'on n'en ait pas du temps. Il reste déjà plus que 2h55 dans cet épisode. Donc, ça fait combien ? Ça fait 20h55 au total pour sauver cette ferme. Alors qu'on a encore 975 000 euros de dette. Elle est réparée. Oula, on a failli tomber en dessous des 200 000 euros, mine de rien. Et en attendant, notre Fiat est réparée. Bon, bah écoutez, moi, je ramène ça là-bas. Et on se retrouve une fois que j'ai moissonné mon premier champ. Voilà, j'aurais peut-être rempli la benne parce que là, ça rend pas mal le blé. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Parce que le blé, attend, après, quand on va vouloir le vendre, il sera repris à... Ah, c'est pas mal, en vrai. Ouais, c'est pas mal. On louera peut-être le train aussi. Ce sera l'occasion d'essayer. On n'aura pas le temps de tout faire en 3h. Mais en tout cas, on va essayer d'en faire un maximum. Allez, bah moi, je vous laisse avec le premier accéléré de moi qui va moissonner au moins ce premier champ. Et les amis, nous nous retrouvons avec une benne pleine de blé. Alors, par contre, le Renault, il a rien dans le... Ah, il tire pas un pet. Non, mais c'est une catastrophe. Ah, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite, c'est une catastrophe comment il avance pas, ce Renault. C'est vraiment compliqué. Regardez-moi ça. Ah, c'est très dur. Alors, vraiment, là, vous vous rendez compte, mais 6 km heure. Après, je sais qu'il est en mauvais état, mais je pense que même en le réparant, ça doit pas être fameux. Parce qu'il me semble que le Fiat tirait bien mieux que ça alors qu'il était dans le même état. Alors, le Fiat est un peu plus puissant. Mais je veux garder le Renault, moi. Regardez, là, avec son petit intérieur sympa. Ah, en plus... Oh là là, mais oui, en plus, ils nous ont mis un simple de fou. Enfin, un interactive contrôle de fou. Oh, c'est génial, ça. Je peux mettre le régulateur, là. Ah non, c'est levé l'accoudoir, pardon. Je croyais que tu pouvais bloquer un régulateur comme sur d'autres tracteurs. On peut baisser ça, c'est quoi ? Ah bah oui, par soleil. Sinon, on se... Oh, c'est bien animé, en plus. Tac, il descend, il remonte. Franchement, sympa, ces petits véhicules. Juste, il faut que je le répare, quoi. Parce que là... Ah non, mais là, c'est un désastre. Non, attends, on va laisser la benne là. C'est quoi ? Et on va le réparer ensemble. Alors, on répare un peu le mat. Attention, on reprend la ferme en main, en somme. Là, vraiment... On va même lui mettre un petit coup de Karcher. Non, mais comme ça, au moins, on aura du bon matériel. Mais en tout cas, la moisson avance bien, ceci étant dit. Le champ est moissonné. Est-ce qu'on n'achèterait pas des champs, d'ailleurs ? Parce que là, on a de l'argent, machin. C'est la fête du Slibar. Mais calmons-nous. Est-ce que le champ 49, il n'est pas super sexy ? Il ne coûte que 125 000. Enfin, le champ 17. Enfin, oui, mais ce n'est pas les mêmes chiffres. Quand on fait X, ce n'est pas les mêmes chiffres. 49, c'est quoi dedans ? Ah, merde. Ah oui, non. Alors, très peu pour moi. Les pommes de terre, on va accélérer le temps. On va attendre que quelqu'un sème quelque chose d'autre dedans. Pareil pour les betteraves. Là, ça ira. Ça, c'est à nous. Il est super... J'ai trop hâte de faucher ce champ. Tu sais, il a une aura. Après, il faudrait peut-être que j'achète le champ qui est à côté. Le champ là, le 31. Comme ça, ça me fait une grande zone pour faire du foin. Ça peut être pas mal. 52 000 euros. C'est un petit investissement, mais ça va. Après, on a des champs aussi qui sont un petit peu plus en hauteur. Ça peut être sympa qu'ils surplombent la ferme. Oh, il y a moyen de faire des plans magnifiques. Là, celui-là, il a juste été récolté et il y a eu de la chaude mie. Et ici, par exemple, on a du maïs, grain. Ça peut être intéressant. À voir. Franchement, je vais réfléchir. Je vais réfléchir avec le pont là. Eh, non, mais cette map, franchement. Cette map est excellente. Alors, je vais réfléchir à tout ça en attendant. Réparons déjà le renault. C'est la ferme renault, en fait, ici. T'as vu ? On a un renault ici. On a le kangoo. Le kangoo qui ne m'a pas encore servi. Mais il servira, il servira. Quand on ira livrer peut-être de la laine ou quoi, j'ouvrirai l'arrière. Puis on chargera ça dedans. Tac. Réparer. Voilà, en plus, ce n'est pas hyper cher. Eh, je répare même la masse. Réparer une masse. Vraiment, Javions, pourquoi vous nous avez laissé réparer une masse ? Qui casse une masse ? Ça peut arriver, mais une fois dans une vie, quoi. Une masse, c'est une durée de vie infinie, presque. Et encore la repeinte, je peux comprendre. Réparer la masse. J'ai une casse moteur sur ma masse, les gars. J'ai les freins qui sont morts. Hop. Allez, petit coup de karcher quand même. Non, mais prononcez-moi du matériel. Bon, j'ai un petit souci, là. Vous entendez ? On a une usine, là, sur ma gauche, qui fait un boucan pas croyable. Je vous le dis pas croyable. Alors, attendez, les gars. Je suis là en détente. Je suis en détente totale, les amis. En train de tourner cette jeune série. Je suis en train de tourner cette jeune série, les amis. Regardez qui m'appelle. Je sais pas si on se rend bien compte. Ça va ? Bon, les amis, j'ai eu un petit coup de fil de notre ami William. Reprenons. Il me déconcentre. Voilà, il m'a fait perdre trois minutes. Vous avez vu comment il est ? Vous avez vu comment il est d'essayer de saboter ma reprise de ferme. Ah, c'est un enfer. On s'en sort plus, les gars. On s'en sort plus du tout. Bon, voilà, le Renault est propre, à peu près. La masse, on repassera. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop, voilà qui est bon. Alors, maintenant, on va voir s'il tire. J'y crois pas une seconde, mais je suis peut-être pessimiste. Et d'ailleurs, je disais, ouais, il y a un truc qui fait du bruit, là. C'est en fait, c'est la fromagerie. Il y a une fromagerie dans la ferme qu'on peut racheter. Mais j'ai pas l'impression que ça permette de faire des fromages qui changent. Genre, c'est tout le temps les mêmes fromages. C'est les mêmes fromages de base, quoi. En soi, c'est le même prix. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant ? On verra. On verra si on en fait. Mais pour le moment, je pense qu'on va se concentrer sur les yogourts. Les bons yogourts qu'on va faire. Hop ! Alors, est-ce que ça tire mieux ? On était bloqués à 8 km heure, je vous rappelle. Ouais, non, bah, presque. On était peut-être bloqués à 7. Donc, peut-être que maintenant, on va à 8. Non, mais c'est une blague. Allez, accéder un peu, là. Mais attends, mais je l'ai pas... Ah non, c'est la benne que j'ai pas réparé. Non, je me disais, attendez, je l'ai pas réparé. Non, si, si, j'ai bien réparé le tracteur. C'est la benne que j'ai pas réparé. D'ailleurs, on est passé en dessous des 200 000 euros. C'est un homme triste. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le John Deere. Ouais, le Renault, on va le garder pour d'autres choses. Bon, allez, je mets le John Deere. Et on se retrouve une fois que ça fait. Et me voici parfaitement placé. Hop, je peux appuyer sur i et vider le peu de grain que les poules vont accepter de prendre. C'était où ? C'était où ? Ou c'est parce que ça bloquait ? Vous en prendrez bien un peu plus, quand même, là. J'ai mis 200 litres. C'est buggé, pour que ça ne lève pas complètement ? Comment ils peuvent prendre ? On va voir. Ah, on peut leur en mettre, quand même. Ils en prennent 200 par jour, donc là, on est tranquille pendant 6 jours, quand même. Donc, on est bien. Mais c'est juste que ça ne veut pas lever plus haut à cause de la hauteur. Eh bien, on assiste à un gameplay passionnant. Je dois le dire. J'ai été souvent passionné par des gameplays. Là, on est face à quelque chose de fou. Si je change la porte, peut-être ? Voilà, si on sort par la porte à grains. Regardons, ça va peut-être mieux marcher. Je recule peut-être un peu plus. Ah, oui. Voilà, là, ça fonctionne. Et en plus, c'est réaliste. Je suis pile dans l'auge. C'est la porte à grains, donc c'est logique. On est bien. Eh non, mais... Oh, ils vont me coûter cher, ces poules. Bon, au moins, là, je suis tranquille 10 ans. Bah, je suis tranquille pendant 10 mois, 20 mois. Et là, 30 mois. Oui, donc je vais être tranquille 5 ans. On est très, très bien. On est très, 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 très bien. Vraiment. OK, donc la capacité ne change pas. Bon, ça serait bien qu'on puisse acheter plus de poules, quand même. Peut-être que j'augmenterais un peu la capacité du poulailler pour qu'on puisse passer au moins à 100. De toute façon, je les paye, c'est pas cheaté. On peut mettre 100 poules, là. C'est bon. Elles sont bien, nos poules. Bon, et pendant que ça baisse la benne, regardez. Je sais pas si je vous l'avais bien montré. En tout cas, il est vraiment magnifique, ce poulet. C'est vraiment trop bien fait. Et ils ont un accès, du coup, ici, à l'extérieur. Donc, c'est pour ça, je vous dis, on peut mettre 100 poules. Regardez la taille du truc. Oh, 100, c'est peut-être un peu abusé. Et j'ai ma maison. Je vous l'avais pas fait visiter. Je crois qu'on a fait l'intro dedans, de l'épisode 1. Mais je vous l'avais jamais montré. Donc, regardez comment elle est belle, cette maison. Alors, j'en profite. Il nous reste encore 2h23. Je peux vous faire visiter. Oh, c'est beau. Tu vois, ça, ça me fait kiffer. Les mecs, ils savent ce qu'ils font. Là, une buanderie. C'est génial. Et on n'a pas accès au garage ? Pour avoir accès au garage, la balance, c'est de l'autre côté. Il est de l'autre côté du poulailler. Et ici, on a la chambre. Est-ce qu'on a accès à la chambre ? On n'a pas accès à la chambre. Mais franchement, c'est déjà très, 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 très beau. Très moderne, très, très jolie. Oh, c'est beau. Franchement, ça a vraiment de la gueule. Ouais, franchement, c'est juste excellent. C'est juste excellent. Il a fait un travail de malade, lui et son équipe, d'ailleurs. Parce que c'est pas que Massette. Bon, bref. Ce que je vais faire, moi, les gars, avant de reprendre la moisson, c'est que là, du coup, on a nourri à 100% nos vaches et nos poules. Terminons de nourrir nos moutons avec le foin qu'on a. Même si, en vrai, je me dis qu'il y aurait moyen peut-être d'être plus intelligent et les moutons, de les nourrir juste en allant faucher avant d'accélérer le temps, juste à l'autochargeuse. Je mets une faucheuse devant et l'autochargeuse. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Je vais pas gaspiller du foin. Le foin, je préfère le garder pour mes vaches parce que les foins, c'est chiant à faire. Faut faner tout ça. On en refera, mais oui. Pour les moutons, autant leur donner direct de l'herbe. Bon, bah, vous savez quoi ? J'attaque à finir la moisson et on gère tout ça. Normalement, ça devrait rentrer dans la benne. Sinon, j'emmènerais avant. On se retrouvera. Bon, allez, hop, ça repart. Sous-titrage ST' 501 Bon, la moisson est terminée et on arrive bientôt aux deux heures. Donc, en une heure, j'aurais fait la moisson, nourrir les poules et avancer un petit peu dans tout ça. J'ai réussi à tout rentrer. J'ai dû en vider un petit peu par terre un endroit, donc il faudra qu'on y pense. Maintenant, il va falloir emmener ça à Vendres. Alors, je vais l'emmener où ? Ça va faire un peu de route, mine de rien. On pourrait faire le train, mais en vrai, j'ai tellement d'autres choses à faire dans cet épisode. On va pas le faire aujourd'hui. On va emmener plutôt ça. Alors, Scarvent, c'est où ça ? On va regarder à chaque fois. J'ai pas envie de traverser le fleuve qui est là. Je sais pas. Ah, ça, c'est un peu loin. On va regarder si les prix sont assez proches, donc en soi. Co-op-riber-coise, c'est celle qui est là. Ah non, elle est où ? Oh, elle est là. Oh, bah, c'est bien, ça. Mais c'est à côté. Oh, bah, c'est une nouvelle coopérative, en plus. Bah, écoutez, je m'y rends. Je m'y rends directement et on regarde ça. Ils ont du mal, mes tracteurs, quand même. Je pense qu'on va peut-être lui faire un edit à celui-là, parce qu'on peut leur donner plus de puissance. Je crois que ce John Deere, il peut monter un petit peu plus haut. Là, il est à... Bah, attends, il est comment ? Il est à... Il a 151 chevaux. Oui, il peut clairement monter au-dessus. Il peut clairement monter au-dessus. On peut aller lui chercher peut-être les 200, 200... Ouais, peut-être 200 chevaux. Ça serait pas mal. Je crois qu'on va faire ça direct. On va encore dépenser un peu d'argent, mais il faut ce qu'il faut, je crois. Allez, fais ton demi-tour. Mais c'est fou ce qu'on arrive à faire en 3 heures. Bah, je... Voilà. Avant, je chronométrais jamais sur PDR. Je savais pas. Bon, je vais beaucoup plus de 3 heures, mais aussi, on a tellement de champs qu'en fait, on a l'impression de faire moins de choses. Mais je crois que c'est fou ce que j'arrive à faire seul en 3 heures. C'est pas mal. Même sans port de charge lourde. Enfin, sans trop de port de charge lourde, sans trop d'autolo, tout ça. On va même se débrouiller. Bon, je rangerai la moissonneuse aussi. D'ailleurs, on va l'étendre. Hop. Attendez, on se retrouve. Je vous mets une ellipse le temps que j'arrive là-bas. Parce que là, il va me falloir deux secondes. Je vais pas vous mettre un accéléré. Alors, est-ce que ça va nous coûter cher ? Et est-ce que ça sera valable ? Alors, on est en 7 130 et on peut monter en haut. 7 530 avec 210 chevaux. 14 000 euros. Je crois que ça en vaut largement la peine. Je crois que les 14 000 euros seront bien investis là. Très bonne décision. Et là, à mon avis, ça va watter. Mais comme ça, on pourra s'en servir aussi pour peut-être faire la fauche. Comme ça, j'ai mon Fiat ici qui servira pour le pressage. Et on ira faire fauche et auto-charge pour les moutons. Oula, je sens qu'il devient vif. Oui, je roule un peu dans les betteraves. Vous me permettez ça ? C'est pas ultra réaliste, mais ça devrait le faire. Et là, je vais direction la coopérative, du coup. Ah oui ! Ah oui, ben voilà ! Ben voilà ce qu'il nous fallait ! Oh, c'est génial ! Ah ben là, ça va beaucoup plus vite. Ah oui, non, mais c'est parfait. Bon, même avec un attracteur très puissant, ça ne monte pas. Enfin, très puissant, 210 chevaux. Les montées sont horribles à monter. Mais bon, c'est la difficulté aussi de ce genre de map. Allez, on verse ce blé qui va nous rapporter 9000 euros, je dirais. Un petit peu plus, peut-être. 10 000, si on est un peu chanceux. Ah oui, non, techniquement, ça va nous rapporter... Ouais, 10 000. 10 500. On va voir. On va voir si mes calculs sont bons. En tout cas, ça prend son temps à béner. Merde, je suis en porte-à-grain, non ? Ah oui, je suis en porte-à-grain. C'est hyper intelligent. Génial. Non, mais j'ai un cuit fantastique, là. Bon, j'ai pas envie que ça arrête l'animation. Du coup, je vais rester en porte-à-grain et je vais vous faire une ellipse. Oh, ma vie. Oh oui, là, je perds du temps pour rien, là. Allez, ce qui fait que nous avons gagné... Bon, on n'est pas repressé au-dessus des 200 000. 10 000 quelque chose. 11 000 ! Oh là là, j'étais pessimiste, les gars, excellent. Elle est stylée aussi, cette coopérative. Oh là là, tout a de la gueule. Tout est beau, ici. Tout est beau, tout est beau. Bon, écoutez, ça repart. Ça repart, ça repart. Je rentre et on va pouvoir commencer le pressage et on pourra aussi recommencer, une fois qu'on aura pressé, la fauche. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas la fauche en premier ? Possiblement. Merde, là, je vais hors map. Il faut que je tourne là. Ben, on va voir ça. Je mets ça en place, je range un petit peu aussi le bordel de la moisson et on enchaîne. Alors, on est rendu. On va pouvoir commencer à, voilà, à réellement nourrir nos moutons. En tout cas, il leur faut pas grand-chose. Je pense que deux auto-chargeuses suffiront amplement, peut-être même une. Alors, je baisse ici, j'active parce que là, ça fonctionne. Après, à mon avis, le pick-up de l'auto-chargeuse sera pas assez large. Mais j'ai pas accès au terrain, mais c'est normal. Je suis pas encore complètement engagé dessus. Et voilà, bon, ça rend un peu. Et puis de toute façon, je vais accélérer le temps. Maintenant que j'ai nourri mes animaux, vous voyez, d'ailleurs, il est 17h, j'ai accéléré le temps à un moment parce que pendant la moisson, il s'est mis à pleuvoir. Littéralement, le rendement. Donc, ce que j'ai fait, c'est littéralement accélérer le temps de quelques heures. Heureusement, ça n'a pas duré toute la journée. Donc, j'ai pas eu une journée à passer. Et c'est pas plus mal. Oh, bah, ça va, en vrai. On est déjà à 2000. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça à l'ancienne, comme ça. Avec une petite auto-chargeuse derrière. Une petite faucheuse devant. Mon petit John Deere. Eh, c'est vraiment à l'ancienne, là. J'aime bien. J'aime bien. Franchement, ça change. Ça change de ce qu'on fait d'habitude. Où on a tout le temps du gros matos. Les plus grosses moires du jeu. Les plus grosses moissonneuses. Les plus grosses ensilleuses. Là, au moins. Ça nous permet de retourner un petit peu aux bases. Et ça me déplaît pas du tout, franchement. Ah oui, mais je vais même pas faucher tout le champ. Après, je pense que ce que je vais faire, c'est remplir le jeu des moutons. Et re-remplir l'auto-chargeuse après. Comme ça, on en aura d'avance. Ce qu'on pourra donner aux moutons tout le temps. C'est bien d'avoir toujours un petit peu d'avance. Comme ça, pendant plusieurs semaines, on sera tranquille. D'ailleurs, combien ? Attendez, on va regarder combien ils en ont besoin. Qu'on peut leur donner. J'ai l'impression qu'on va être bien. Et puis, c'est bien mieux que de s'embêter à leur donner le foin des vaches. Autant garder le foin pour les vaches. Et leur donner de l'herbe fraîche. Ils vont préférer l'herbe fraîche en plus. C'est quand même tellement meilleur. Et la première remorque est en train d'être vidée. Alors comme ça, ça va nous permettre de voir s'il faut en mettre deux. Ah ouais, non. En fait, je vais remplir une deuxième fois. Et j'en mettrai un petit peu. Puis je garderai le reste. Pardon. Mais c'est pas plus mal. Franchement. D'ailleurs, ils ont gagné un peu en santé vu que j'ai accéléré le temps. Là aussi, trop bien. Et là aussi. Ah bah c'est super. J'ai l'impression que j'ai accéléré. Ah bah non, c'est con. Je suis con. C'est la santé. C'est pas la puberté. C'est pour ça que ça va vite, la santé. Ah bah c'est bien. Du coup, c'est-à-dire que tous les animaux ont ce qu'il faut. Ça m'a permis de voir ça. Donc c'est parfait. D'ailleurs, je vais pouvoir en revider un petit peu peut-être aux vaches. Oui, un petit peu. Bon, c'est cool. De toute façon, je pense que quand je vais commencer à accélérer le temps, je mettrai le John Deere ici au niveau des vaches. Ce sera pas mal. Ah d'ailleurs, les moutons ont peut-être commencé à faire de la laine. Alors où est-ce que ça spawn ? Ici, non ? Ah, là. Ok, très bien. Par contre, on va être un peu serré ici au télescope pour les déplacer. On va voir comment on fera. Bon, après sinon, je les décalerai juste et on les prendra ensuite au télescope. On peut décaler une palette à la main. Je pense surtout si c'est de la laine. C'est pas hyper lourd. Enfin, ça doit peser quelques kilos. Mais ça doit être possible quand même de le décaler, je pense. Après, peut-être que je me trompe. Mais je pense que ça doit être décalable en vrai. Bon, il reste 1h15. Ce que j'ai envie de faire avant la fin de l'épisode, c'est... Alors déjà, on va activer la mélangeuse. On va vider un peu comme ça. On est sûr qu'avant d'accélérer le temps, on sera bien. Elles auront tout à fond. Regardez, en plus, ça nous refait de la ration totale directe vu qu'on a encore du foin. Ça, c'est trop bien. Donc, regardez, tous nos animaux sont à 100%. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les vaches, je vais pouvoir vider au fur et à mesure ce qu'il faut pour les nourrir. Et les moutons, de même. Même si les moutons, là, je suis tranquille pendant 15 mois. Donc, en vrai, on est très, très bien. Mais c'est tant mieux quand ça, ils vont se reproduire, machin. Pareil, il y aura une économie là-dessus, ce sera de revendre les animaux qui se reproduiront. Je suis au max au niveau des vaches ? Non, je suis à 40 sur 80. Donc, c'est parfait. Juste parfait. Maintenant, ce que je veux faire avant la fin de cet épisode, c'est du coup accélérer le temps pour mes vaches. Mais avant ça, je veux tout presser. Ça n'a pas été évident. On va essayer de tout presser. On va essayer, du coup, d'accélérer le temps que ça produise et d'amener le lait à la fromagerie. J'aimerais bien... Enfin, à la... à la... à la... à la yaourterie. À la laiterie, on va dire. Mais j'aimerais vraiment bien qu'on ait le temps de tout faire, qu'on se laisse à la laiterie. Il me reste 1h10, ça ne me paraît pas impossible. Et là, vous allez me dire, mais tais-toi et commence à travailler. Oui, d'accord, ok, les mecs. Wow, on se calme, quoi. On se calme. Mais trop cool, en vrai. Non, mais tout ce qu'on a fait. Tout récolté, tout vendu, nourrit tous les animaux, fauché. Et là, je vais presser et ensuite, on emmènera le lait. Si on arrive à faire tout, c'est franchement génial. Oh non, il faut du wrap. Oh, ça, c'est un enfer. Oh, ça, je ne le savais pas. Oh non, c'est chiant. On s'en fout de votre mode de tissu de... Attendez, je le vire le mode ou pas ? Bon, on joue réaliste et tout. Est-ce que les palettes, on ne se les ferait pas livrer ? Non, parce qu'en vrai, IRL, personne ne va les chercher. C'est quoi le wrap ? J'ai activé ça où, moi, comme un con ? En plus, je ne sais même pas. Ah si, il y a intérêt que ça marche. Je vais aller en chercher en kangoo, au concessionnaire. Ah, attends, ça s'achète où ? Ça s'achète dans palettes, j'imagine. Oh, quel enfer, ce mode. Je n'avais pas vu qu'il était là. On va les prendre en Kévernéland. Hop, acheter 3000 boulas en plus. Oh là là, quel emmerde. On ne me dit pas qu'il faut du film en plus. Non, attends, on va regarder, mais le film, ça n'existe pas. Non, c'est dans palettes. Ah, ils sont relous d'avoir fait ça. Virez-moi ça, Farming. On s'en fout, les palettes de Big Bag, personne n'a ça. Tout le monde a des palettes comme ça. Non, il n'y a pas de film. Allez, Dieu merci, c'est bon. Bon, écoutez, moi, je vais monter dans le kangoo. On va aller un petit peu en speed player, parce que ce n'est pas qu'on a que ça à foutre. Ah ouais, c'est chiant. Hop, j'ai pas besoin de mettre le gyro, je suis juste en kangoo. Bon, bah c'est tipar, c'est tipar, il y a intérêt que ça rentre dans le kangoo, par contre, sans ça va chier. Ouais, il faut aller aux concessions. Bon, bah écoutez, heureusement, le kangoo, il t'artine. Heureusement. Bon, j'aurais bien, oh, c'est un peu, c'est un peu serré, non ? Bon, j'aurais bien chargé ça avec un télescope, mais j'en ai pas un sur place, c'est aux concessions d'en avoir un, on va pas se mytho. Alors, oh, ça rentre pas ? Ça rentre, ça rentre, ça rentre, oui. Ça sangle ? Ça sangle ! Voilà, pas de chichi ! Je peux me refermer, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça m'a mis encore. Ah, le simple, c'est nul. Le simple, vraiment, c'est nul. Vivement que tout soit en interactive control. Vivement que Jeans nous fasse une solution, et qu'il fonctionne. Parce que là, sinon, on sait jamais quel mode ce sera. Mais, allez, hop, c'est reparti. Voilà, il y a intérêt que ça fonctionne. Parce que sur ce le monde, j'avais un souci. Oh, il y a intérêt que ça fonctionne. Ça dégage le mode. Et voilà, on est rendu. Alors, récupérons ce petit paquet. Voilà, comme ça. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Please. Oh, yes, ça fonctionne. Allez, dis-moi que j'active. Vous n'avez pas accès à ce terrain. T'emmerdes pas. Et en plus, si j'ai pas besoin de m'arrêter, c'est parfait. Alors, par contre, vous remarquerez peut-être que je roule à 5 km heure. Ce n'est pas souhaité. Ce n'est pas un choix de vie que je fais là. Non, c'est une blague. Il va falloir que je mette le Jundir à faire ça. Apparemment, apparemment. Ah, le Fiat, ça va... Ah, c'est bon, une fois qu'il est lancé. Voilà, une fois qu'il est lancé, il... What ? On va hyper vite. C'est génial, ça. Oh, c'est super. Bah, écoutez, moi, je presse. Je presse, je presse. Regardez, du coup, je n'ai pas besoin de m'arrêter. C'est pour ça que je ne faisais pas de balle ronde. C'était la seule raison pour laquelle je ne faisais pas de balle ronde. C'est qu'il fallait s'arrêter, que c'était un enfer. Est-ce que, d'ailleurs, le déchargement automatique est activé ? Oui. Là, voilà, là, ça va être un bonheur. Ah, bah, là, mais pourquoi pas faire des balles rondes, là, vraiment ? Oh, j'ai oublié de changer la taille. J'ai fait une botte de 1 cm, quoi. On ne peut pas changer la taille ? Je suis obligé de faire des mini-bottes. Là, c'est des bottes ridicules, non ? Bah, après, en vrai, pour de la paille, c'est pas gênant. Parce que, pour le moment, dans notre mélangeuse, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et là, du coup, ça nous a fait une botte de combien ? Une botte de 5 000. Ah, c'est parfait. Ah, franchement, je ne vais pas me plaindre, c'est pile ce qu'il nous faut, je crois. C'est peut-être même un peu trop. Donc, en vrai, je ne sais pas si je peux changer la... Ça n'a pas l'air. Après, oui, c'est une presse qu'on avait sur le 19, mais on ne pouvait pas régler la taille à l'époque. Bon, bref. Ah, non, c'est 4 000 pourtant. Ah, non, la pote se termine ensuite. Bon, bref, allez, moi, je continue, je continue. Et on se retrouve pour compter le nombre de bottes à la fin. Comme ça, ça nous mettra un petit peu à l'abri. Niveau paille, il faudra être à l'abri niveau foin. Après le foin, on pourra peut-être... Oui, on pourra l'acheter, en plus. Dans le pire des cas, on ira en acheter chez un vendeur de paille. Enfin, de foin, du coup. Mesdames, Messieurs, tout est en place pour l'accélération. Ouais, je pense qu'on va accélérer maintenant. Alors, attends, si j'arrête de me bloquer... Ah, ça, c'est vraiment chiant. Farming, arrêtez de nous faire sauter à 5 mètres du tracteur. On peut être là. Ça empêcherait que je sois tout le temps dans les murs. Ou alors, faites des collisions, je ne sais pas. En vrai, tout est en place. Ici, c'est en place pour vider l'herbe au fur et à mesure que je vais accélérer le temps. Je pense que je vais... Franchement, on peut peut-être accélérer... J'allais dire 6 mois, mais en fait, je suis un peu ambitieux. Parce que non, mes vaches... Dès que mes vaches n'ont plus de nourriture, j'arrête d'accélérer. Après, on ira au télescopique, je pense, ranger toutes ces bottes. Parce qu'il y en a un peu, mais en vrai, ça va. Ouais, il y en a un peu, mais en vrai, ça va. Après, il faudra que je range aussi mon bordel là-bas. On rangera tout avant la fin de l'épisode. Un épisode vraiment productif. Je suis très, très, très content qu'on ait le temps de tout presser et tout. La presse, elle est géniale, franchement. Pour le moment, je suis aux anges. Il y a eu des très bons choix de fait. Même si vous allez me dire, Marlon, tu es toujours très endettée. Oui, et d'ailleurs, il faudra qu'on achète des champs. Et ça, on le fera une fois qu'on aura accéléré le temps pour voir ce que Dieu nous donne, tout simplement. Bon, bah écoutez, on va monter d'abord du côté des vaches pour faire cette accélération. Je pense que ce sera le bon endroit pour profiter de tout ça. Hop, alors d'ailleurs, ça va rembourser notre emprunt. Accélérer le temps, vous allez voir. Je mets le temps, voilà, en fois 1800. Regardez, donc là, la santé est en train de monter de partout. Le lait va commencer à être produit. Regardez, on a le précieux lait qui va nous donner des précieux yaourts. Oh là, ça me rend trop heureux. Franchement, ça me rend trop, trop heureux. Et hop, c'est en train de manger ici, c'est en train de manger là. Regardez, intérêt du prêt. Alors, intérêt du prêt, c'est pas intérêt du prêt. C'est aussi remboursement du prêt, regardons. Voilà, ça a remboursé. Alors, on a beaucoup d'intérêt, par contre, vu que c'est un prêt sur deux ans, donc ça rembourse un petit peu. Mais en fait, vous vous rendez compte, sur 6 000 euros, on ne rembourse que 3 000. Tout le reste, c'est des intérêts. Ouais, ça fait mal, ça pique le cul-cul, on ne va pas se mentir. Ça, il faut toujours garder un petit peu de liquidité, parce que quand on accélère comme ça, ça devient rapidement cher, cette affaire-là. Du coup, là, on est au mois de mai, je pense, jusqu'à septembre. Ouais, juin, juillet, août, septembre, je pense qu'on peut tenir jusqu'à septembre. Nos moutons produisent de la laine. Oui, ça produit bien de la laine, ils en ont fait 1 000 litres. Les œufs sont en train de produire aussi des côtés de nos poules. Oh, on va peut-être avoir une ou deux palettes d'œufs emmenées. Oh, je suis trop content, franchement. Le fait que là, on commence, on soit direct dans le jus, dès l'épisode 2. Je vous avais dit, on produirait... On a beaucoup de lait, là. Oh, ça va faire de l'argent, ça. J'aime bien. Ah, bah, j'ai plus rien à leur donner. Ah, merde, j'aurais dû activer avant le foin. J'ai oublié d'activer. Bon, est-ce que je peux juste leur donner du foin ? Oui. Bon, allez, mangez un peu de foin, ça ne vous fera pas de mal. Voilà, c'est nickel, mangez le foin, c'est parfait. Ah ouais, mais en fait, je vais pouvoir carrément accélérer le temps. Attendez, je vais juste voir, au niveau des moutons, là, pendant que j'accélère le temps, quand même, où ils en sont. Est-ce qu'ils ne produisent pas trop ? Est-ce qu'il y a de la place ? Toutes ces infos, finalement. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, il y a de la place pour que ça se bonne, en plus. Et là, on a un petit peu d'argent, quand même. Je ne sais pas, c'est repris combien ? Par contre, on a perdu. Ah ouais, bon, après, on doit de moins en moins d'argent à la banque. On doit de moins en moins d'argent à la banque. Ça aussi, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que je voulais regarder ? C'était le cours de la laine. À quel moment ça devient intéressant ? Laine, 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 laine. Donc, en fait, je ne pourrais pas accélérer le temps comme je veux, finalement, dans cette série, parce qu'il y a les intérêts qui tombent et qui font mal. Mais au moins, ça rembourse. Laine, alors. Ah ouais, ça monte à... Déjà, là, on a 6 000 euros de laine. Ça monte petit à petit. Bon, ça ne paraît pas colossal, mais c'est plus sur les yaourts qu'on fera de la marge. Et d'ailleurs, ça ne devrait pas tarder. Attends, on est comment au niveau reproduction ? Ça progresse. Et ça progresse ici ? Ah ouais, attendez, on va accélérer deux mois, là. On va accélérer un petit peu plus vite. Toujours en surveillant que les vaches ont à manger, parce que j'ai envie de maintenir leur bonne santé. On n'arrivera pas à passer deux mois. Oula, non. Oula, est-ce qu'on arrivera au matin en maintenant une bonne santé pour nos vaches ? Je ne sais pas gagner ça. Oui. Ok, il faut s'arrêter là, je crois. Ok, il était temps. Il était temps de s'arrêter. Les vaches sont en bonne santé. Nos moutons sont à ça de se reproduire. Donc maintenant, il va falloir renourrir tout le monde, là. Ah bah, les moutons. Les moutons, ils sont de nouveau bons. Regardez, ils ont quasiment rien consommé, en fait. Ils sont encore pleins, les moutons. On est tranquille. Les vaches, il faut que je leur refasse des rations. J'ai envie d'acheter une nouvelle mélangeuse. Je me dis qu'on va gagner beaucoup de temps. Si j'achète une nouvelle mélangeuse, j'ai 147 000 euros. Moi, je pense que le lait, c'est ce qui va nous sauver. C'est ce qui va nous sauver. Est-ce qu'on a 20 000 litres de lait ? Ouais, 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 ouais. Ça va faire pas mal de yaourt déjà. Je pense que je vais peut-être... On va peut-être emmener ça maintenant. Et limite, j'emmène la mélangeuse à vendre. Franchement, ça peut se faire. Elle serait reprise. Attends, on va regarder. Parce que si la mélangeuse coûte 100 000 euros, ça m'embête un peu quand même. J'aimerais bien acheter des champs aussi pour me développer. Qu'est-ce que ça donne ? Ouh, 70 000. Pas donné. Celle-ci en coûtait 39. Combien elle me serait reprise, là, si je l'emmène au concessionnaire ? 21. Allez, peut-être 25 000 en l'emmenant. Ça fait 45 000 euros, la mélangeuse. Allez, on tente ou pas ? On tente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit escadron. Regardez. Je vais emmener... Hop là, petit coup dans la tonne. Pas terrible. Alors, je vais éteindre la mélangeuse. On va emmener ça comme ça. Et on va emmener le tank à lait avec le Fiat, je pense. Ouais, ce sera plus simple si je le fais avec le Fiat. Il a plus de patates que le Renault. Mon tank à lait, il est en bas. Donc, attendez, on va récupérer ce lait. Ah, ça fait plaisir, là, les gars. Finalement, l'épisode-là va être assez long aussi. Je pensais que ça aurait été un épisode un peu plus court. Bon, j'espère que c'est pour votre plus grand plaisir. En tout cas, moi, je m'éclate vraiment. Je vais chercher le lait. Et vous savez quoi ? Attendez, on va juste regarder ensemble ce que ça donne de prendre le lait. Alors, ça a l'air d'être ici. J'ai galéré à la télé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Hop ! Et voilà, on fait le plein. Ah, on en met pas mal. Non, 8000, je crois. Ouais, 8000. Bon, est-ce que ça passe, vous pensez ? J'y crois vite fait. Eh ! Eh ! Qui a jugé le fiat, là ? Ah ! Ok, il fallait que je l'ouvre un peu trop tôt. Allez ! On n'a pas que ça à faire, il ne me reste plus que 30 minutes ! Bon, est-ce que vous me permettrez ? Bon, je sais que c'est à cause de ma débilité, mais si je le lance comme ça, ça le fait ? Ouais, bon... On n'a rien vu ? On n'a rien vu. On va placer tout ça. Alors, je vais aller avec la mélangeuse en premier, je pense. Comme ça, hop. On va y aller en follow me. Il faut le mis bien pratique pour faire ce genre de trajet. J'ai toujours un bug avec cette mélangeuse. Au début, le Jundir ne veut pas accélérer. Et par la suite, il me laisse accélérer. Il faut que je relâche si je réaccélère. Voilà. En fait, il est bloqué dans un rapport. Trop bizarre. Trop bizarre, trop bizarre. Hop, j'ai l'impression que les boîtes manuelles qui passent automatiquement, c'est un peu nul. Alors, on va se mettre là. Ensuite, CTRL-F, il a trouvé qu'il devait suivre. Ah, on va en mettre d'écart. T'as compris, t'as compris, t'as compris ? Ouais, tu me follow ? Tu me follow, tu me follow, tu m'assures que tu me follow. Faut aller rénerver. Oula, 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 j'ai dû trop le décaler, moi. Non ? Attends, je crois que je vais mettre un décalage. Ah oui, je vais mettre un décalage. Oh, d'un demi-mètre, mais bon. On va éviter le décalage. Allez, c'est parti. Bah, écoutez, on se retrouve une fois que je suis à la ville. Non, mais en fait, je voulais prendre un camion pour livrer le lait à un moment, mais comment on passe là avec un camion ? Non, mais sans déconner. Non, mais c'est ça que j'adore avec cette map, c'est qu'elle est remet au réel de la France, quoi. On est dans des petits villages. Alors déjà, est-ce que celui-là va réussir à passer ? Excellent. Non, sublime. Génialissime. Dégage, dégage, laisse-moi conduire. T'es complètement ivre, Simone. T'es complètement ivre. Alors, comment on fait ? Il m'a tout burné, il m'a tout burné le bourg. Il m'a tout burné le bourg. Bravo, le bourg est tout burné. Oh, regardez, pour passer là, ça passe tout juste au niveau de l'essieu. Alors, c'est ici pour vider le lait. Ils nous ont mis la bonne citerne pour commencer les mappeurs, là, quand même. Alors, c'est bon ? Je peux vider mon lait ? Voilà, et là, on remplit la laiterie du Périgord. C'est magnifique. Et ça va tranquillement transformer tout ça. Mais avant, il faut que je nourrisse mes vaches avant d'accélérer pour faire du yogourt, évidemment. Parce que vous comprenez bien que sinon, mes vaches vont être en mauvaise santé et ça ne me va pas du tout. D'ailleurs, mes vaches, elles valent un petit pied maintenant. Donne-les-moi, les vaches. J'ai envie de les vendre presque. Ça va se reproduire. On va faire de la viande, on va faire de la viande. Je te le dis tout de suite. Même mes moutons, là aussi, ça va se reproduire. Ça va être sympa. Ah, c'est cool, là. Franchement, on est bien lancé. J'aime bien. On va avoir une mélangeuse avec plus de capacité. Ça, ça va vraiment nous aider parce qu'elle consomme mine de rien. Alors là, c'est une galère pour faire un demi-tour. Après, limite, celui-là, je peux le laisser là pour le moment. Ouais, allez, je m'en charge après, celui-là. Je m'en charge après. Laissez-moi aller. Direction le concessionnaire, on va vendre la petite mélangeuse Robert. J'espère qu'elle mélange, la mélangeuse que je vais acheter. Normalement, normalement, il va dire que oui. Normalement. Ah, j'espère. Alors, meuf l'arrivée. Meuf l'arrivée chez Bernard, le concessionnaire Renault. Oui, on ne lui a pas dit que ça avait fermé Renault. Enfin, on ne lui a pas dit, mais ce n'est pas grave. Il n'est pas au courant. Ah oui, réparer, apparemment, ce n'est plus valable. Regardez, ça me coûte 2780 euros et ça me rajoute un petit peu plus, en effet. Hop, vendre. Boom. On est à... Oh, on va rester au-dessus des 100 000. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les investissements futurs. Donc, maintenant, hop, on achète. On regarde bien que je suis en livraison. Hop, on achète, on achète, on achète. J'ai espéré mélange. Enfin, franchement, c'est une mélangeuse pour moi. Avec tapis ou sans tapis, c'est quoi la différence ? Avec ou sans tapis, on s'en fout. Allez, avec tapis, j'aurais peut-être besoin d'être moins haut. Tube plus arrosage. Quel intérêt ? Je ne sais pas. On va prendre option arrière. Ah, on peut aussi avoir l'option à l'arrière. Ah, mais ça, c'est pour pailler, non ? Ça, j'en ai vraiment pas besoin. Ah, mais non. Ah, non, mais attends. Oulah, les options, là. Oulah, les options, elles ne sont pas données. Non, mais on ne va pas faire de folie, hein. Ah, non, non, on va la prendre comme ça, mon gars. Ah, mais attends. Non, non, moi, je reste au-dessus des 100 000. On fera des folies avec les options une autre fois. Avec coffre ou sans coffre, c'est quoi la différence ? Hum, bon, je m'en fous complet du coffre. Alors, on va la prendre de base, vraiment de base. Voilà, 70K dans l'échicot. Ça ne fait pas du bien, mais c'est quand même là. Et Volumix, de tremper. Wow, de chez Robber. J'adore cette marque. Je la trouve vraiment très jolie. Les Belges, ils font ça bien. Enfin, département français, on va pas se mentir, mais je rigole. Je rigole, les Belges, c'est bon. Ouais, je ramène ça à l'affaire, mais on teste de faire peut-être une ration si on a le temps. Essayons. Ah, maintenant, il faut que je ramène l'autre tracteur aussi. Oulah, ça va être long, cette histoire. À mon avis, ça va être juste pour aujourd'hui. Mais au moins, on aura fait des choses. Donc, j'ai expliqué pourquoi il ne faut pas être sur son téléphone. Voilà, voilà. Petit replay de l'accident, si vous voulez en accélérer. Oui, c'est un bel accident. C'est de merde. Horosmole, il faut le mis, c'est arrêté. Oh, là, ça partait pareil. Oh, là, ça partait pareil. Oh, l'accident, les gars. Je suis arrivé là, en fait, tout droit. Parce que sur mon téléphone, je ne regardais pas la route. Donc, voilà. Pas de téléphone au volant, vous l'avez compris. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que là, on va ramener la mélangeuse. Il me reste combien de temps ? 10 minutes. Et je vais amener encore une citerne de lait, parce qu'on a encore pas mal de lait chez nos vaches. Ouais, on a encore 11 000 lait, donc je vais encore en emmener au moins une citerne, comme ça. Histoire de remplir la lait et que ça produise un max de yogourt. Attendez, voilà, je n'ai pas le choix. Vous me permettrez bien d'utiliser la super force. Alors là, je ne sais même pas si je vais pouvoir sortir du fossé. Si, ça le fait quand même. Ok, ok. Ouais, bon, ça va alors. Bon, bah écoutez, je suis quasiment à la ferme. On se retrouve une fois que j'ai livré la citerne de lait et que je suis rentré, tout simplement, pour sans doute clôturer cet épisode déjà. Bon, bah les amis, on arrive déjà aux deux dernières minutes de cet épisode. Bon, j'aurais eu le temps à peine de livrer le lait. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que ce soit l'arrière, c'est l'arrière qui vide. Hop, voilà. Et comme ça, notre usine va pouvoir tranquillement, elle a déjà même commencé à produire des yaourts. C'est génial, ça. Ah oui, c'est super. C'est super, super. Ah oui, il était temps d'emmener. Regardez, ça avait presque consommé 3000 litres. Ah oui, en fait, j'ai bien fait d'augmenter la vitesse. Comme ça, on ne perd pas de temps parce que sinon, c'est vraiment chiant. S'il fallait accélérer des mois, en fait, ça aurait été impossible vu que le banquier nous reprend pas mal d'argent. On ne va pas se mentir. Donc, c'est parfait. Les amis, deux dernières minutes. Ce que je propose, c'est que je monte dans le Merlot. Ici, on ne va pas commencer à faire une ration, mais on va commencer à récolter les petites bottes de paille. Je ne vais pas prendre de plateau. D'ailleurs, je n'en ai pas. Il faudra peut-être qu'on en achète un. On fait beaucoup de dépenses. C'est pour ça qu'on avait l'impression d'être très large. Mais pour gagner de l'argent, il faut qu'on fasse beaucoup de dépenses. Donc, finalement, vendre le site des cochons, je pense que ça a été la meilleure stratégie. Et voilà, on doit moins d'argent à la banque. Donc, en soi, on est quand même... On est mieux. On est mieux, mais ce n'est pas encore ça. Et surtout, il faut se dire qu'on a déjà passé un quart des épisodes. Il y a déjà 6 heures qui se sont passées. Il ne reste plus que 18. Mais bon, avec l'arrivée des yaourts, avec l'arrivée de tout ça, normalement, on devrait faire un peu d'oseille. Oula, il faut juste que j'active l'autoload. Ah oui, je ne peux les prendre que deux par deux. Ça va quand même être un peu long. Ça va quand même être un peu long dans le prochain épisode. Je pense qu'on commencera par ça. Récolter les bottes et puis ensuite, faire des rations pour nos vaches. Et continuer, faire aussi peut-être du foin parce qu'on va rapidement manquer de foin. Autour la paille, là, on est un petit peu tranquille. Mais le foin, on peut se faire l'acheter. Ça coûte combien, par exemple ? Si on est assez rentable sur les yaourts, on pourra se permettre d'en acheter. C'est assez cher, quand même. Si on veut en acheter 8, après 8, on fait déjà pas mal de rations. 36 mètres cubes, on fait quasiment 100 mètres cubes de rations. Ouais, en vrai, ça va. Ça peut être une idée, parce qu'on ne pourra pas tout produire dans le temps imparti. Donc, pourquoi pas en profiter comme ça ? Moi, je pense que ça peut être une bonne stratégie. En tout cas, voilà, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ça aurait été comme d'habitude un réel plaisir. Franchement, je redécouvre le jeu. De rejouer de manière un petit peu plus modeste dans une ferme un petit peu plus modeste. Tout en essayant de s'en sortir et d'avoir une ferme plus grande. Et de tout rembourser. Je trouve que je redécouvre le jeu. D'ailleurs, le bilan de cet épisode, il s'affiche. Donc, on doit quand même moins d'argent aux banquiers. On ne va pas se mentir. On ne lui doit plus que 963 000. 0,89. Donc, on lui doit quand même bien moins d'argent. Et ça, franchement, ça nous aide à respirer. On a encore un peu d'argent à la banque. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, techniquement, on est un peu moins bien que les derniers épisodes. Parce qu'on a moins d'argent en banque. Mais vu qu'on a investi, ça va nous permettre de gagner de l'argent. Et c'est ça le principal. Voilà les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Energy. A demain, 18h. Ciao.